Vous n'allez pas tomber de toute manière, ça me paraît, c'est évident de ne pas tomber dans le cliché, d'être plus loin de ce qu'a pu être pédale douce, et puis vous évoquez Bresson. Où j'évoque Bresson ? Dans le dossier de presse, tout ça, je tiens au sein du dossier de presse. Vous évoquez Bresson par rapport en fait à une... Au jeu. Au jeu. Je voulais parler de ça, comment vous avez mis en scène les comédiennes, qu'elles ont été, disons, votre... C'était très compliqué. En tout cas, pour revenir à Bresson, parce que je n'ai pas de référence, je veux dire que j'ai très peur quand je joue de fer folle, donc voilà, c'était un peu ça pour ça. Et chaque fois que je tourne, je dis attention, je ne veux pas faire pédale douce, je ne veux pas faire la cage au folle. Quoique la cage au folle, je suis d'accord pour la cage au folle, c'est une telle caricature que ça n'est drôle. Alors que pédale douce, c'est du racisme. C'est l'homophobie pour moi. C'est vraiment de l'homosexualité féminisée pour rassurer la bonne conscience hétérosexuelle. Ça, ça me dérange. Donc j'étais vigilant, j'avais fait un plan à un moment donné sur moi, où j'ai fait un petit geste un peu trop truc, donc j'ai dit, oh là là, ça ne va pas, je fais folle, soyons Bressonien. C'est là où je... D'accord, vous êtes très près du mot. Dans ce sens-là, c'est très près du mot. Bon, ceci dit, il y a quand même un certain ton, les comédiens ont une certaine neutralité par moments. Ça, c'est un parti pris, mais je ne fais pas référence à Bresson. D'accord. C'est un parti pris de... Je n'ai pas eu de chance, malgré qu'ils soient bien les comédiens, je ne les voulais pas. Je n'en voulais aucun des trois. Donc j'avais pris un vrai gigolo dont je m'étais inspiré, qui s'appelait Marc, qui était un peu Hervé Quetel, 28 ans, qui était une bête comme ça, mais pas le bête playboy, têtu, homo, stéréotypé, qui était un homme simple, marié, physiquement, monsieur tout le monde. Ça m'intéressait de ne pas montrer des trucs au beau garçon. Mais il était, il avait, ce qui m'intéressait chez ce garçon, dont je me suis inspiré, c'est sa voix. J'aime beaucoup les voix. Là, on pourrait jouer un Bresson, par contre. Mais, pour les voix, je ne fais pas exprès, c'est comme ça, je suis sensible aux voix. Même maintenant, dans les restaurants, si vous voulez, je change de place quand les voisins ont des voix désagréables. Et je voulais, donc, le vrai acteur, ce qui m'intéressait chez cet acteur, quand il me parle de ses dialogues, de chien, de salope, de prendre ton fric, il avait une voix très, très belle, très sensuelle, très chaude, très chaleureuse, très étrange. Et ce qui était beau dans le quotidien, c'est les scènes que j'ai beaucoup changées après, parce qu'il m'a laissé tomber la veille du tournage, donc j'ai dû téléphoner un acteur qui habitait loin de Paris, etc., qui est venu la nuit à l'hôtel répété et qui m'a rendu service, que je ne voulais pas. Mais j'ai dû changer les dialogues, parce qu'il faisait un peu minet, il avait 25 ans, et qu'il ne pouvait pas me dire les mêmes choses, comme il annonce la fin, etc., que je ne vais pas dévoiler là. Et c'était un garçon de 28 ans, ou de 30 ans, qui pouvait dire ça, par un de 25. Donc j'ai dû mettre d'autres dialogues plus gentils, à trois je n'oserais pas, alors que l'autre parlait d'avilir, de choses plus vécues de l'autre. Donc j'étais content qu'il le fasse. Et celui qui fait Paul, qui sort de Taule, je voulais prendre le vrai mec qui sort de Taule, et il m'a aussi refusé. Et donc j'ai pris Marc Cuffold, qui est très bien, qui est un acteur, que j'ai dirigé de... C'est dur, quoi. Je veux dire, c'est quand même dur, quoi. Il faut les diriger. C'est vrai que... Mais ça fait partie de ce qu'on appelle mon travail, quoi. Je n'aime pas trop ce mot, mais je les ai dirigés, et je suis content au résultat. Et Jean-Paul Dubois, j'avais pris un intellectuel. J'en avais deux ou trois qui m'ont fait attendre, qui m'ont fait attendre. Et Jean-Paul Dubois a eu l'élégance, quand il a lu le scénario, de dire, c'est un beau rôle, je le fais, si tu ne trouves personne, ce n'est pas pour moi. Et il était en stand-by. Et de plus en plus, je lui ai envoyé des textos, tu es de moins en moins en stand-by, parce qu'on m'a laissé tomber. Et donc j'ai pris Jean-Paul Dubois. Donc je suis très content au résultat. Mais ce n'est pas du tout ce que je voulais. Moi, j'aurais préféré des acteurs non professionnels, qui sont plus maladroits, parce que là, il faut les travailler, quoi. Téchiné, il a une belle phrase là-dessus. Je lui ai dit, au théâtre, au travail, au cinéma, on est travaillé. Ça, ça m'intéresse. Donc avec eux, j'ai beaucoup travaillé. Mais c'est vrai, je travaille avec eux, ils ne m'intéressent pas. Je les fais par nécessité, si vous voulez. Moi, je préfère utiliser, qu'ils m'intéressent. Utiliser. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des non professionnels, parce qu'ils sont utilisés à leur dépend. On ne leur dit pas. On ne dit rien. Je ne vais quand même pas dire à un acteur, soit pervers. Il y en a un qui m'a dit, mais la perversité, ça se travaille. Ce n'est pas vrai, ça ne se travaille pas. Les silences, ça ne se travaille pas. J'ai placé celui-là, Gaëtano, parce qu'il y a des problèmes avec le vrai. Aussi, au dernier moment, j'ai trouvé celui-là. Il m'a dit, mais le vrai, il a un côté sauvage que tu n'as pas. Il me répond, mais le côté sauvage, ça se travaille. Moi, quand j'entends ça, je suis vert. Donc, je suis un peu triste pour eux, si vous voulez. Mais au résultat, ce que j'ai obtenu des trois acteurs qui m'ont rendu un service énorme, et ils sont au résultat très bien, c'est grâce à eux que le film s'est fait. Sinon, ça ne se faisait pas. Parce qu'il n'y a pas quand même de mauvais acteurs. Je pense qu'il y a de mauvais metteurs en scène et qu'il n'y a pas de mauvais acteurs. La direction d'acteurs, elle commence là, par le choix des gens que l'on veut. Et ils me vont très bien tous les trois au résultat. Quand, justement, vous dites que vous avez travaillé avec ces acteurs que vous ne vouliez pas au départ, mais qui... Qui au résultat sont très bien, oui. Qui sont très bien. Quel était le travail ? C'était des répétitions ? Comment c'était ? Pas répétées le moins possible, mais j'étais obligé quand même, si vous voulez, de les rassurer, de les écouter. Et je parlais le moins possible. À Paul, celui qui fait, celui qui sort de prison, je ne lui ai pratiquement pas parlé. Parce qu'il avait un vécu lui-même assez important. Et je lui disais simplement, « Serre-toi ton vécu. » Fais pas chier. « Serre-toi ton vécu. » Mais j'étais obligé quand même, parce que j'avais besoin, je le voulais, je n'en avais pas d'autre. Et au résultat, il est très bien. Mais j'ai dû rentrer dans un processus à contre-coeur, parce que quand même, j'étais obligé pour quand même le savoir. Après, essayer de le déstabiliser en tournant, pour le rassurer aussi un peu. Je voulais, pour finir, un peu parler du son. Et en même temps, du son de manière assez générale. Vous dites d'ailleurs que votre film est un film d'écoute. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de temps mort, entre guillemets. Je dirais, en tout cas, des moments lents, des moments calmes, des moments préservés, d'intimité. Vous auriez voulu en tourner plus, vous faites allusion à ça. Et peut-être, je ne sais pas si, je ne pense pas qu'il y ait de regrets à voir, en tout cas, par rapport à ça. Je trouve que c'est très, très, très bien. Et en même temps, c'est vrai que tout le film, il n'y a pas de musique. Il y a une scène, à la fin, qui est importante, et on y trouve du malheur. Voilà, j'aurais voulu parler que de manière générale, que vous me parliez un peu de ça, de ces moments de son, de son, enfin, de ces moments de... Je ne voulais pas, dans aucun des trois films, non, c'est très bien, aucun des trois films, vous inquiétez pas, tout va bien, dans aucun des trois films, il n'y a, en partie pris, pas de musique. Je trouve que la musique, fait pour moi, comme pour les gros plans, c'est un peu péléonazme. Je ne suis pas assez fort pour faire des gros plans, à part Bergman, il n'y a pas grand monde qui sache faire des gros plans, et ça ne me parle pas, parce que je trouve que ça appuie. Donc, j'ai pris José Dehaix, parce qu'elle avait une lumière, elle avait fait le film de Bertrand Bonello, Tiresia et le pornographe, une lumière très intéressante, froide, clinique, qui m'intéressait. Et je lui ai dit, surtout, avec mémoire à moi, je suis plus un instinctif qu'un cinéphile, et je lui disais, le moins cinéma possible, le moins beau possible, entre guillemets, et tout ça, froid, froid. Donc, je pensais que ça ne donnait plus de force au dialogue, au dialogue, et pas de gros plans, et pas de musique, surtout. Donc, c'était un parti pris. Par contre, moi, je pense que c'est un film qui est merveilleusement raté. Voilà, ça, j'en suis conscient. Il me manque, mais ça, vous ne vous rendez pas compte, il me manque trois secondes partout. Les mains ne sont pas à la bonne place, parce que je n'ai pas assez regardé le combo, parce que j'étais pris, parce qu'il a été tourné en quatre semaines, c'est-à-dire 24 jours, avec les décors la veille, quoi. J'étais vert, quoi. Avec intervenir des gens importants pour avoir les lieux la veille, parce qu'on n'avait pas de sous. Intervenir auprès d'un copain malade pour avoir des cachets. C'était monstrueux. Pour la tombe, monstrueux. Tout était monstrueux, mais ça faisait partie du film, si vous voulez. Donc, je n'avais pas le choix. Mais quand, je ne le regarde pas, moi, le film, vous comprenez. Mais au départ, je ne devais pas être nu. Ce n'était pas prévu, si vous voulez, sur l'écriture. Après, je me suis dit, ça sera un plus. Osons. Osons, pas François, mais osons montrer ce corps, quoi. Ce corps, surtout pour un garçon qui n'a jamais été beau, je vous le dis, mais j'étais charmant, comme un jeune homme charmant, comme vous, vous êtes charmant. Et je veux dire, ça sera... Osons montrer qu'on l'a payé. Le truc, maintenant, c'est lui qui paye. Et ça se justifie qu'il paye, quoi. N'ayant pas peur. Parce que je trouve que, souvent, les hétérosexuels parlent avec beaucoup de légèreté. On va aux putes, on s'est fait des putes. Maintenant, ils osent dire, on se fait des travelots avec une certaine plaisir. Ils ne sont pas très clairs, mais bon, ils acceptent. Alors que les homosexuels, si vous voulez, ou les garçons qui aiment les hommes, jamais... Ah, gigolo, moi, jamais. Ah, moi, je ne paierai jamais, quoi. Il y a une espèce de narcissisme, comme ça, dans la ghettoïsation, qui me dérange un petit peu. Moi, j'ai eu la liberté, qui est assez fabuleuse, de payer à 20 ans. Et c'est très agréable de payer quand on s'est complet. C'était un luxe énorme. Maintenant, j'ai plus le choix, puisque je n'aime pas les garçons dits homosexuels. Donc, je suis obligé d'aller vers des garçons dits pas homosexuels, qui ont le prétexte de se faire payer pour accéder à leur propre sexualité, qui me convient sur le plan érotique plus. Alors maintenant, avec l'âge, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je suis entouré de jeunes gérontophiles. Donc, je deviens le gigolo des gérontophiles, parce qu'ils ne me plaisent pas vraiment. Mais narcissiquement, c'est assez confortable. Mais ce n'est pas très bon d'angle. Mais affectivement, ça me convient. Et j'en ai besoin un peu aussi, qui ne m'empêche pas d'aller toujours vers des garçons que je paye, parce que malheureusement, c'est pas que j'aime ça, c'est qu'ils ne sont accessibles qu'en payant. C'est d'ailleurs, comment dire, pour produire un tel film, pour parler de ça, est-ce que ce sujet-là, le film a été financé par l'avance sur recette ? Que l'avance sur recette, 300 000 euros. C'est un enfer. Et vous avez sollicité aussi, comment vous avez présenté le scénario ailleurs ? Ah non, mais personne ne voulait le lire. Personne ne voulait le lire. Déjà, la chatte à deux têtes, tout le monde était choqué. Et celui-là, si vous voulez, je l'ai présenté, il y avait qu'Arte qui pouvait m'aider, et la région Île-de-France. La région Île-de-France, je n'ai pas pu, parce qu'il y avait une rivalité, peu importe, je n'ai pas pu. Mais Arte, qui est quand même fait pour financer ce genre de film, n'a pas voulu cautionner le suicide de Jacques Nolot. Voilà. Donc, ils ont dit, je me demande bien ce que ça peut leur faire que je me suicide dès l'instant où je fais un film. Donc, ils me disent que c'est mauvais, que c'est vulgaire, ou qu'on n'y croit pas, etc. Je veux bien. Mais si je me suicide, moi, ça ne les regarde pas. Je peux m'aider en tout cas. Je peux me suicider, je serai fait le film. Ça me va, quoi. Et Arte a une politique, maintenant, de France 2, France 3, enfin, ne devient plus une chaîne de films difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Et avant, il y avait quand même Canal+. Moi, pour l'arrière-pays, j'ai eu Canal+. Je pense que maintenant, je n'aurai plus Canal+, même pour l'arrière-pays, si vous voulez. Là, je veux bien qu'on ne me donne pas Canal+. Mais il y a une telle politique, maintenant, de formater comédie et de films dits commerciaux que ça devient compliqué pour tout le monde. D'instant, on est dans une frange un peu plus difficile. Est-ce que ça vous semble inexorable ? Les choses vont aller de mal en pique. Ah, ça y est, déjà. Oui. Ça y est, déjà. Là, on ne peut pas aller plus... Ça devient très compliqué pour tout le monde. Et que moi, il me coûte très cher, dans tous les sens du terme, que je trouve que c'est normal que ce soit difficile de faire un film, parce que ce n'est pas bien non plus que ce soit trop facile, qu'il faut que ce soit vital. Mais à ce prix-là, celui-là, je l'ai fait. On ne m'a pas donné de le faire. C'était vital. Oui, c'est ça. C'est un peu trop cher payé, je trouve. Mais je l'ai fait, et je suis content de l'avoir fait, en tout cas, même s'il est merveilleusement raté. Je le trouve très réussi. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada